Je vais pas faire long, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a environ un mois, Sonia m'a dit... J'ai besoin d'une pause. Pourquoi ? C'est censé durer combien de temps, une pause ? Je me suis promis de ne pas contacter Sonia. Et puis aujourd'hui, j'ai craqué. Ça fait une heure once qu'elle a lu mon message et qu'elle n'a toujours pas répondu. Pour ne rien arranger, je suis coincé à un repas familial où la conversation tourne actuellement autour... Je fais du chauffage au sol. Ah ouais, ça a l'air intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. Et toi, Adrien, tu en penses quoi ? Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que j'ai envoyé un message à 17h24 et que j'ai toujours pas de réponse ? Foutez-moi la paix, merde. J'adorerais pouvoir répondre à un truc comme ça. Je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Oh putain, je l'avais pas vu venir, celle-là. Pourtant, ça fait trois mois que je me prépare au cauchemar de ce mariage. L'église, le vin d'honneur et surtout la chenille. Je peux pas, je ne peux pas ! Non, 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 je peux pas ! C'est une machine à broyer les orgueils. Si ça se trouve, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, ce disco. Pardon, mais... T'es vraiment pas marre de l'image qu'on a de toi dans cette famille. Calmez-vous ! Tu veux pas arrêter de faire du bruit. C'est super désagréable, en fait. Notre busquette, c'est une excellente idée. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Il y a tellement de choses à dire. Des choses qu'on se dit jamais parce qu'on pense que c'est trop tard. Putain, mais tu vas me lâcher, oui ! Et en fait, je crois qu'il est jamais trop tard. Et c'est cadeau ! Si je se casse la gueule, ça veut dire qu'on passera notre vie en son. Ok, ok. Ok.